L'avenir est tellement radieux que je dois porter des lunettes noires, et la première fiction produite par la société Le Petit Remorqueur. Un titre à rallonge, que l'on espère prémonitoire, annonciateur d'un moyen métrage atypique, ambitieux, et définitivement pas comme les autres, au regard des péripéties de sa production. Ce film, écrit et réalisé par Julien Ayant, raconte les aventures de Dick Travers, un manager de rock qui voit son destin bouleversé au moment où il franchit le seuil de la légendaire forêt de Brosselian.